bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme promis mais vous me l'avez demandé tellement de fois les pronostics de la ligue aux iris c'est aujourd'hui qu'on se blindaxe les amis mais avant cela comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouvez les infos les tutos les guides tout est sur le discord et même même les ajustements des pronos je dis bien les ajustements des pronos les pronostics c'est toujours en vidéo et toujours le vendredi et les ajustements si nécessaire les discussions si on n'est pas sûr si on renforce un pari c'est le samedi sur le discord et s'il ya rien c'est qu'on renforce pas mais quand bien même ça permet d'échanger et débattre pour les prochains tours et être plus expert alors la vidéo va être sûrement un petit peu longue car sur le premier tour il y a toujours beaucoup d'équipe si je dis pas de bêtises il ya 16 matchs par domaine quatre domaines donc forcément ça prend un petit peu de temps à chaque fois et c'est la vidéo qui va nous permettre c'est les paris qui vont nous permettre de juger de la suite et de là de se blinder on a la mise en ligue on a l'oeil pour le talent on a trait de l'or qui permet de récupérer bien évidemment quelques piécettes on va commencer par oeil pour le talent vous avez au moins trois jetons normalement même quatre parce que vous êtes allé chercher les 5000 minutes d'accélérateur j'irai aller chercher après bien évidemment c'est le premier tour où faut tout mettre alors là différentes stratégies soit ils ont choisi le domaine d'horus soit d'anubis soit de basse tête ou encore de sobek pour le coup je vous conseille de rester sur ce qu'on maîtrise même s'il y a des teams qui se démarquent dans les deux domaines les plus petits basse tête et sobek vous conseille quand même de rester soit sur anubis soit sur horus pour le coup on anubis un peu de concurrence on a les 60 gt qui font le pari plein 1 millions 882 paris pour le moment je ne parierai pas sur anubis tout simplement car il y a les 489 et franchement on les a vus ils sont capables de tout renverser nous allons même les s2s ils sont très chaud on va pas parier sur anubis c'est trop chaud sur le selon moi en revanche le domaine d'horus c'est tout de suite moins chaud déjà vous remarquez les 93 ont une deux trois quatre teams le 93 donc déjà ils ont ils sont bien positionnés pour gagner avec quatre teams au niveau des teams qui peuvent prétendre à quelque chose à gagner il n'y en a pas beaucoup pour moi les jst pourrait avoir par chance quelque chose un pourrait gagner mais là le 10 93 t les 93 t sont vraiment au max ce qui pourrait leur faire défaut c'est qu'une des deux autres teams du 93 les bats c'est pour ça que je vous invite à parier sur les 93 t qui selon moi vont être totalement au top mettez bien vos quatre jetons dessus un là j'en mets trois j'irai chercher le quatrième après la vidéo donc oeil pour le talent on se met sur le domaine d'horus alors certains disent oui on n'a pas les mêmes paris que toi c'est ici mais patate qu'on clique on clique sur domaine d'horus et on va chercher les 83 t c'est toujours le pari le plus risqué et pour le talent parce qu'on parie une fois et après on fait que renforcer jusqu'à la fin sauf si la team est éliminée mais on prend ce risque on passe à présent aux mises de ligue et la pareille quatre domaines comme d'habitude on fait un premier tour et on met une petite piécette sur les paris qu'on va renforcer par la suite et après on repasse une deuxième fois et on renforce seulement cela premier match vl versus aix j'ai déjà acheté un oeil je vous le cache pas et là très intéressant pour moi les vl sont 30 plus 3 4 milliards les aix alors les aix sont les collègues l'année dernière ils étaient bien chaud les vl 11 88 les aix 1 du 10 17 09 j'ai eu du mal 17 09 alpha légion 30 plus 15 4 milliards face à 3 milliards 7 les aix n'ont pas vraiment une match regardez à chaque fois c'était des équipes vides les vl ils ont eu un vrai match contre les cool les c00l est ce que selon moi les vl peuvent gagner je pense qu'il ya une petite carte sur celui là le ratio n'est que de un pour deux donc on va voir ce qu'on va faire par la suite pour le moment je mets un pour être positionné et puis ça me permet d'aller récupérer hop là donc on commence tout de suite par une mise là de 1 on revient après on va parier sur peu de matchs vous le savez est 136 alors là la cote elle est très favorable pour les e301 évidemment les e301 vont gagner on ne parie pas je vais aller vite pour pas perdre de temps les les 17 18 avec un nom un illisible face aux n b k les n b k là dessus vont se faire dérouler on ne parie pas 11 88 ou ul t on a un ratio qui est un petit peu inférieur à 2 les ul t ont tout de même une chance de gagner mais les 11 88 sont très très chaud là dessus y'a peut-être un coup à faire avec les ul t mais le ratio n'est pas non plus pourquoi je mets 4 le ratio n'est pas non plus des plus intéressants on continue ln 97 07 et kt on a un ratio supérieur à 2 dès que c'est supérieur à 2 ça nous intéresse mais les 07 kt ça va être très chaud pour eux les 13 93 des ln 93 on les a vu l'année dernière ils sont chauds ils ont sorti des 62 jp qui était bouillant les 62 jp ils sont très très bons les dernières il s'était bien illustré je prendrai pas le risque de parier sur cela mais il ya peut-être quelque chose à faire on verra à la fin les mimis les edmend alors les mimis ils sont ils sont pas ouf c'est pas une dinguerie les mimis mais les edmend vont se faire déboîter c'est sûr quasiment sur vita 093 on parie pas c'est trop serré 93 n c n 21 parie pas trop serré 885 68 on parie pas 58 h contre les wii bah bon les wii bah vont gagner il ya très peu de doute là dessus un des wii sont très très fort en ligue aux iris 1 t30 93p les 93p vont gagner un pas de doutes non plus là dessus les lost face aux 93 t bon on va pas parier les lots sont pas mauvais important ils sont même ils sont même bon mais mais bon perdre malheureusement z w31 16 ot les 16 ot sont les favoris mais parce qu'ils sont du 13 16 ils ont des la moula à mort des cb infini les mini gt franchement là il ya peut-être un petit coup il faudra pas parier trop parce que la probabilité est faible mais il ya peut-être un petit truc à faire quand on regarde les w31 ils sont plutôt pas mauvais ils ont fait des bons matchs ils peuvent gagner on continue on redescend du coup 93 e 68 885 on n'a pas parié les wii l'été 30 les 83 t les jst face aux a 818 les gst vont gagner donc on ne parie pas 71 ts paris trop serré mxm paris trop serré et on passe on change de domaine on passe à anubis je voulais dit c'est un petit peu long cette première sélection forcément 16 match par domaine c'est long 34 n w à 49 on a un ratio pratiquement de 3 c'est un ratio très intéressant 30 plus 14 d'un côté 30 plus 12 de l'autre les w à 49 sont relativement chaud le 19 34 face aux 20 à 49 il ya peut-être quelque chose à faire parce que les w à 49 sont pas mauvais là on se le met aussi et je vais le mettre à 2 parce que pour me rappeler que c'est intéressant tout de même ici les fck les fck avant désintégrer les w h lb 81 trop serré 77 ov trop serré hz la côte est mauvaise sv 68 sv 68 ils vont gagner même même s'il 20 29 1 ils sont pas mauvais les mecs qui se battent bien je pense qu'ils vont se faire déboîter sur ce paris là après on peut prendre le risque envoyer je pourrais mettre 0,5 je vais mettre 1 si on veut prendre un petit risque on va pas aller là dessus mais à mon avis il ya peu de chance qui perdent donc la côte trop serré 96 kg face aux 89 vc la côte est inférieure à 1 c'est nul enfin à 2 là en l'occurrence c'est nul 60 gt à 405 bon voilà tout est dit s2s tout est dit 489 pareil pk 26 ils sont bien les pk 26 ils jouent très bien mais le 489 on est super star gv 77 eux par la suite on pourra voter contre eux et pour le moment ils vont bien évidemment regardez 8 milliards j'avais pas vu 8 milliards les mecs en puissance légis les gv 77 qu'est ce que c'est que cette puissance de n'importe quoi du 8 milliards sans évidemment ils vont les déboîter mais encore une fois comme il ya beaucoup de puissance ici beaucoup par la suite pariront sur les gv 77 alors que ils sont pas oufissime non plus ils peuvent se faire déboîter on surveillera bien 7 ce domaine z à 32 e 61 e à 61 cote équivalente on ne parie pas 1 e 8 rappelez-vous les dernières nous ont fait perdre comme ils nous ont blindé on a pleuré et on a ri avec eux un trop serré 62 y est trop serré un g a trop serré comme cote ou quoi que regardez on a un petit on a un petit fois deux est ce que ça peut être intéressant un bon fois non un petit fois deux est ce que ça peut être intéressant non c'est trop de risques pour peu de gains 60 mx lx 17 les lx 17 sont pas mauvais du tout mais les 60 mx sont extrêmement fort même si c'est la sub des 60 gt on continue on passe à basse tête en même temps à main à présent pardon 0 4 bb a trop serré la cote 98 ys 40 uo on regarde puissance équivalente nombre de joueurs équivalents des parcours très intéressant des deux côtés ils ont eu un seul vrai match quand les autres en ont eu deux on a quelque chose à faire ici je pense que les gens ont parié un petit peu à la chance donc on va parier nous on va j'ai mis 5 carrément on va contre parier là dessus on va vite voir ça les v 34 x on regarde v 34 x on a une cote qui est un pratiquement 2 x 3 que c'est intéressant 64 et 30 15 2 milliards 7 3 milliards 178 mille soit 68 mille d'autres côtés il ya peut-être un petit coup à faire là aussi là sur ce domaine de façon plus les domaines moins les alliances sont connus plus il ya des petits coups à faire qui peuvent être intéressants zéro à acheter on ne parie pas à sd on parie pas i n enfin 1 n p 3 face au 89 gg là on a un gros ratio on a pratiquement un peu plus de 4 1 de ratio les 1 n p 3 étaient les outsiders vous le voyez de leur match et malgré tout ils ont gagné ils sont que 30 plus 3 là là franchement je sens bien le coup les mecs ont l'air très chaud on est sur quel royaume là celui là c'est peut-être notre gros coup du jour 31 13 29 83 écoutez celui là on va le regarder avec attention là vous voyez je baisse la voix je m'énerve un peu moins et donc là c'est que ça devient intéressant 69 t ssd on a déjà parlé trop serré 15 mb 35 mw on est sur un bon x 2 on va pas parier sur celui là il me paraît trop risqué à 43 on est sur un x 2 aussi on va rester comme on est et 35 rw c équivalent ensuite 34 ou celui là l'avant dernier si je dis pas de bêtises il est pas mal du tout on est sur un x 7 les w 34 x et pourquoi pourquoi ah oui non c'est les ap 06 j'ai que je lisais la cote à l'envers ils sont favoris à cause de la puissance et le fait qu'ils n'ont pas eu de vrai match en phase 2 les ap 06 n'en ont pas eu non plus là franchement il ya peut-être un petit truc à faire aussi on va mettre 20 balles dessus pour dire que c'est pas mal et on va continuer les paris on descend tout en bas 748 on l'a déjà vu trt 75 dc celui là celui là est ce qu'il est intéressant encore en cote on est à plus de x10 là les ouais bon là je pense que il va y avoir franchement encore une fois je pense que sur certains paris il ya quelque chose d'intéressant à faire on va revenir dessus les jbs on descend en redescend jbs c'est trop serré 64 ac c x 2 maintenant ça nous intéresse plus les evo x vont gagner selon moi aussi donc on continue sur le dernier domaine celui de sobek et on va refaire un tour après puisque c'est là qu'on va tenter de ce blindax pour le moment on jette juste des pièces 7 pour le peuple 3 g 13 b 21 s alors vous savez aussi un chevet les cotations le vendredi pour que les pronostics les cotes soit plus ou moins fixe sachant que après ma vidéo comme celle d'autres streamers un beaucoup paris de nouveau donc ça fausse un petit peu encore nos cotes un des traits juteuses peuvent devenir juste moyenne on a eu ça la saison dernière notamment trois et puis vous êtes beaucoup à suivre mes conseils donc du coup ça balance les cotes trois fois que je fasse un groupe privé juste pour les patates de luxe les la base de la base pour vraiment comparer et faire des paris un peu plus ouverts et faire des paris secrets 3g 13 ils sont en x4 s'ils venaient à gagner 30 plus 13 2 milliards 5 ah ça c'est intéressant les 3g 13 les 3g 13 sont un bon outsider regardez on a une cote qui est de x4 elle est pratiquement on a x3 avec quelque chose ils ont un petit peu plus de puissance ils ont un joueur de moins ils ont eu plus de difficultés dans les matchs avant mais là il ya quelque chose d'intéressant sachez que c'est souvent dans les petites divisions qu'on se blinde le plus donc je confirme dans les petites divisions les divisions moins connues comme sobek ou bastet cas 78 33 à regarder ce ratio il est deux fois six quasiment cas 78 à sont pas mauvais du tout 33 à bon les 33 vont probablement perdre même même s'ils ont fait des beaux matchs est ce qu'on a le détail c'est dommage on peut pas avoir le détail en cliquant dessus c'est ce qui m'intéresserait vraiment avoir tout le détail linéaire ce serait plus facile en statistiques 17 c c'est donc on ne parie pas 17 c c k 2 est ce que on a quelque chose à jouer c'est très serré on a une belle contre cote on a un x 3 qui est pas dégueu du tout les c k 2 sont très chauds je pense que là en revanche on peut avoir quelque chose à faire on met une petite mise également les i 81 z les i 81 z sont très très chauds pour les avoir vu ils sont très très chauds donc je parierai pas contre eux surtout avec leur 6 milliards de puissance on va pas parier contre gp 70 k 7 ga on a un fois deux presque deux et demi on ne bouge pas on ne parie pas m e 1 là on a un bon ratio est ce que les m 1 peuvent créer la surprise les m 1 peuvent créer clairement la surprise là dessus faut prendre des risques de toute façon vous le savez on est sur des paris où si on veut ce blindaxe on prend des risques les 16 à w 55 est ce que on y va les w 50 non le pari est la cote est trop serré en plus je pense que c'est w 55 qui vont gagner cote trop serré cote trop serré w256 90 à là pourquoi les gens voté comme ça pourquoi les joueurs ont voté comme ça on a un ratio deux fois cinq je pense je vois le ma dernier match a été serré ils ont gagné largement là on a peut-être quelque chose à jouer on a peut-être quelque chose à aller chercher on va monter sur un fois disque la cote est intéressante on continue on était sur les hr 85 la cote elle est moyenne les 84 x est ce que les 84 x peuvent gagner on est serré trop bien sûr ils peuvent gagner en revanche ils sont quand même chaud les 27 wp on le sait ils sont même très très chaud les 27 wp on a peut-être quelque chose à faire là dessus les 84 x sont pas les meilleurs mais ça peut le faire on était à présent sur les f12 il nous reste combien de paris il nous en reste quatre les f12 façon à 33 trop serré la cote d'après c'est un x4 mais les vc 96 je pense du 31 à 96 devrait gagner même si ça va être serré ça peut être intéressant regardez ici je veux mettre 5 au cas où voilà il nous reste trois matchs les amis on a donc les tac les f12 c'est trop serré les 242 c'est trop serré et les ds c'est trop serré revenons à présent sur les pronos prépositionnés on en a cinq six ans sobec on le voit sobec on va essayer de se basse tête on en a 5 5 en basse tête en anubis on en a on en a deux et en orus on en a on en a trois donc vous le voyez ça va pas jouer ici vl à x on est à peine on n'est même pas à x2 on va pas renforcer davantage ult 11 88 on est en dessous de x2 on ne va pas renforcer davantage z w31 face aux 16 ot franchement ça serait quand même miraculeux que les 16 ot perdent et clé clé z w31 gagne mais on est joueur attendez laissez moi vérifier on va ils ont gagné de justesse quand même face aux let's non on va pas être joueur les 16 ot vont gagner on va pas prendre ce risque passons à présent à anubis donc on renforce rien au final en orus parce que pour le moment ça me paraît pas est ce qu'il ya de mieux en anubis à présent double on a deux paris on a des codes qui sont très intéressantes sur les deux paris est ce que les sv68 peuvent perdre les sv68 ont vraiment d'expérience ils sont vraiment très fort je ne pense pas qu'ils peuvent perdre enfin une probabilité parce que sinon j'aurais pas mis une pièce mais c'est c'est vraiment très très faible les 34 cn du 19 34 est ce que eux peuvent perdre les joueurs ont voté avec le lien de la puissance et en voyant comment ils ont roulé sur les cas 155 une probabilité non négligeable existe que les w à 49 perdent franchement je vais pas mettre beaucoup là dessus on a mis combien j'ai mis j'ai mis 2 je vais rajouter franchement j'ai envie de mettre juste 98 pour monter à 100 parce que je me dis qu'il ya quand même un vrai risque là dessus et on va s'intéresser à ce qui peut nous blinder ce qui peut nous blinder c'est bastet et donc le domaine de sobek sur bastet vous le voyez on a quand même des bons ratios on a 5 paris intéressant il va falloir faire des choix 98 ys voyez là on est en fois un petit peu moins de fois non ouais pratiquement fois 3 ici on a un fois 3 également en dessous on a un quasiment un fois un peu plus de fois 4 même fois 4 et là on a un pari de ouf on va se concentrer sur certains paris celui là on avait mis 5 donc on y croit pas mal j'y crois pas mal 98 ys on est en puissance équivalent les 98 yz a pas mal déroulé on va renforcer aussi celui là à hauteur de 100 et confirmer la mise alors c'est pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'orique vous pouvez mettre plus si vous voulez 74 si face au v 34 x 1 35 2 milliards 7 3 milliards 100 on a les 74 si quand même bien déroulé ils sont bons les mecs sont même très bons on va rester sur cette mise on va pas renforcer les 1 np3 face au 83 gg les 1 np3 sont très bons ils étaient des bonnes outsiders ils sont très techniques je renforcerai bien là dessus je renforcerai bien et je mettrais bien 200 sur eux c'est notre plus gros paris pour le moment en présent les ap 0 6 en encore les l'été à les ap 0 6 face au w 34 x alors les w 34 x sont très chauds ils ont pulvérisé tout le monde mais mais les ap 0 6 même s'ils sont que 30 plus 8 contre 30 plus 15 les mecs ont été bons ils ont fait des bons matchs également les w 34 6 ont pas vraiment eu de match donc là franchement je mettrais bien 80 plus on monte à 100 pareil il ne reste que 740 orique va vraiment falloir que j'aille en chercher davantage et que j'ajuste les paris demain donc il nous reste les trt face aux 75 dc on a un ratio de 10 les trt peuvent gagner selon moi les gens ont parié comme ça à cause de l'écart de puissance mais là je pense qu'on a quand même quelque chose à faire je vais mettre donc 200 sur eux on peut se blinder on passe au dernier domaine il nous reste 550 plus ce qu'on va récupérer après avec les accélérateurs plus évidemment les auric qu'on aura demain est ce que là on a quelque chose à faire on a quand même parié six fois avec certaines convictions 1b 21 s là on a un ratio qui est un petit peu moins de fois 4 est ce que on prend le risque 30 plus 13 est ce qu'on met davantage ils ont bien navigué les 3g 13 les 33 21 les b 21 s on assure aussi les bons squads là franchement il ya de la technique des deux côtés là c'est un risque parce que il y en vrai c'est 50 50 selon moi mais je vais quand même médecin je renforce celui là les premiers tours c'est relou parce qu'en plus il ya beaucoup de matchs et on a peu d'auric c'est vraiment au relou de ouf 17c ck2 le ratio il est un petit peu moins de 3 on va pas y aller u 97 1 face au m e 0 1 on a un ratio qui est de combien 2300 2700 29 elle a les mecs qui est vrai franchement il doit sortir un remplaçant d le staff ce qui fait qu'au final ils sont équivalents ils ont déroulé leurs matchs en termes de puissance ils sont plus puissants mais c'est pareil franchement là là il ya un truc à faire là je pense qu'on a vraiment un vraiment un coup à faire je vais mettre 100 mais on va revenir rappelez moi le m e 1 les amis w 257 262 on a un petit ratio de 5 est ce qu'on y va 2 milliards 3 2 milliards 8 c'est double 57 qu'on la main à cause de la puissance ils sont passés de justesse allez on va pas parier sur celui là c'est trop risqué faut bien faire des choix 94 x 27 p on a un ratio 2 x 4 c'est très intéressant les 84 x sont très chauds 2 milliards 8 2 milliards 7 67 000 franchement là il ya quelque chose à faire je comprends pas pourquoi les mecs ont une cote aussi défavorable donc je mets 100 là dessus et le dernier on n'a mis que 5 parce qu'on est faiblement convaincu vc 96 sont chauds on a un ratio un petit peu de moins de x 4 30 plus 10 30 plus 15 on a déroulé des deux côtés ça a bien déroulé un ça a fait des bons gros matchs ils ont failli et ils ont été ils étaient outsiders contre les 0 5 f là aussi ils ont quelque chose à faire eux franchement on va mettre 100 aussi lequel on renforce voilà il me reste 185 lequel à ce stade je renforce les me01 les amis je vous avais dit on a un coup à jouer on a un ratio de x6 c'est énorme on a aussi un bon ratio sur les 09 k a qu'un ratio de x4 franchement les me01 moi ils me tentent bien je tenterai bien l'aventure me01 ils sont chauds ils ont déroulé aller on va finir en mettant le max sur les me01 on verra selon les retours et selon ce qui s'ajuste si demain je renforce ce pari ou pas voilà écoutez les amis c'est tout pour ces pronostics je vous le rappelle rappelez vous la règle parce qu'à chaque fois à chaque fois c'est la même les vidéos sur les pronostics tous les vendredis à 18 heures le samedi on ajuste si nécessaire sur le discorde et surtout les amis on va perdre des fois on va gagner d'autres fois et parfois plutôt que des fois on va perdre on va surtout gagner mais on peut perdre plein de fois de suite 3 4 fois de suite et faire un coup de dingue et ce blindax de ouf après donc ne vous découragez pas à la fin le store sera plié voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock